et c'est le match à tous et frère on est parti pour la petite fuite d'aventure de fin 2017 on a fini hors camérabillement toutes les petites quêtes annexes de la région d'ici et de la région d'avant que maintenant de débloquer donc le chariot qui permettait de revenir dans la région d'avant comme ça j'ai pu finir ça il nous a dit qu'il fallait voir ça avec toi d'accord je vais vous aider à vrai dire c'est une idée d'youffi d'après elle le plus simple pour aller à junon c'est d'utiliser ce bateau là-bas regardez il y a un poste de contrôle là-haut quelqu'un doit donc d'abord s'y rendre si on veut abaisser le bateau les autres n'auront qu'à monter dedans et l'utiliser comme un ascenseur le problème c'est comment faire pour accéder au poste de contrôle courant à haute tension oui c'est protégé par un courant électrique pour repousser les intrus on est coincé alors c'est là qu'intervient mon dauphin croyez moi il est vraiment génial par exemple ah je sais je vais vous raconter comment on est devenu ami lui et moi alors en fait un jour où je nageais dans la mer tout à coup j'ai entendu des petits je suis désolé mais on est pressé excuse-nous priscilla on reviendra ici après avoir terminé et alors à ce moment là on écoutera ton histoire d'accord tu me promets tu l'as jamais fait hop hop et comme ça j'ai compris parfait et alors on fait comment il faut sauter en utilisant la force du dauphin et comme ça on arrive tout en haut alors lequel d'entre vous va faire le grand saut bah go je sais que j'étais pressé donc ok alors ok bien ok 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 C'est parti ! C'est parti ! Hey ! Le pire c'est que tu le vois ce soir, il est content quoi. Il a fait sa connerie, il est content. C'est parti ! Bien ! Montez tous dans cette barque. Mon dosant va se charger de vous tirer jusqu'au bateau. J'espère que ce truc ne va pas couler. Merci pour tout, Priscilla. De rien ! Merci à vous ! Allez en route ! Soyez prudents ! Et revenez nous voir ! Bah, t'es tellement qu'il faut que la barquette penche en arrière. Eh oh ! Fais-nous monter ! On se retrouve ! On se retrouve ! Comment il fait bonder, Cloudy ? Junon ! Junon ! D'un coup de feu ! On se retrouve ! J'ai eu le tourner 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 ! Je suis venu à l'aider, mais je suis venu à l'aider, mais je suis venu à l'aider. il s'était déjà conner dans l'épisode 1 ça sera conner dans l'épisode 2 c'est ça, réfléchis à l'heure t'as eu le canon il n'y a pas autant de gardes qu'on le croyait peut-être qu'ils répètent la parade c'est dit pour le sens des priorités à ce que je vois ce qui est sûr c'est que ça joue en notre faveur en revanche c'est immense on va avoir du mal à trouver les manteaux noirs il n'y en a pas ici en tout cas allons voir en ville on a quoi à quoi servait le le canon initialement le high wind le fleuron de l'aéronautique de la chinra un des vaisseaux les plus rapides qui soit oublions le bateau on va plutôt prendre ça il n'y a que très peu de pilotes qui sont capables de manipuler un tel engin et il faut aussi un équipage dommage ça aurait été parfait allons en ville chercher un bateau tu fous de la merde il n'y a plus de chaises pour ta cérémonie voilà c'est comme ça que tu accueilles les générales il y en a encore une autre là ça va les occuper pendant au moins deux jours il doit ranger toutes les chaises plus c'est RTT plus il n'y a pas où on égale on égale on est pas le fond de bol ils n'ont vraiment rien au niveau de notre gueule ils n'ont vraiment rien au niveau de notre gueule on se barre avec un avion eux ils n'en ont rien à foutre non ne faites rien laissez les libres d'agir entrez Président un émissaire du gouverneur Saruf du Wutai est là et il demande à vous parler son nom ? le colonel Glenn Lodbrock d'après ce qu'il dit très bien un émissaire tu étais donc encore en vie officiellement je suis mort je vais aller droit au but Président Rufus notre gouverneur et ton père avaient mis au point un plan ensemble pouvons-nous compter sur toi pour le suivre c'est mon intention c'est sur la question des méga matérias que notre future opposition doit se concentrer la Shinra et le Wutai doivent multiplier les escarmouches un peu partout si nous voulons maintenir la tension actuelle ça devrait marcher quelque temps mais lorsque mon père a disparu la situation a changé un nouveau plan est nécessaire comme d'habitude tu te comportes en enfant gâté à ce que je vois ne me dis pas que tu crois encore à cette histoire de terre promise que ce soit ton père ou toi extraire la Mako est la seule chose qui vous intéresse si vous n'en restituez pas un peu la planète tiendra pas longtemps une guerre provoque chez les gens la colère la tristesse la haine et de par ses émotions ils deviennent plus unis le monde est alors dynamisé et cette activité revigore la planète il en va de son avenir affrontons-nous jusqu'au bord de la destruction cependant c'est la Shinra qui a commencé tu n'es plus un enfant maintenant tu ne peux pas arrêter sur un caprice oeuvrons ensemble pour la justice j'ai failli oublier j'ai un message du gouverneur Saruf toutes mes félicitations monsieur le président longue prospérité à la Shinra il y a peur d'accords il n'y a pas du tout d'accord le rufus tout doit être parfaitement au point rolander il faut une information on n'a pas le temps au fait cloud tu connais bien c'est une cité militaire doté d'un réacteur sous-marin en cas de besoin elle peut littéralement se transformer en forteresse capable de repousser les attaques navales c'est aussi un centre de transit aérien et maritime qui en fait pour la Shinra la cité la plus importante après Midgar ben dis donc et il y a des trucs bons à manger ? ou de jolis coins à voir ? euh... je sais pas d'accord du cloud tout craché Iris histoire que ce soit clair t'as pas l'intention de faire du tourisme ? bien sûr que non regardez là-bas compagnie le prix présidentiel c'est nous la 7ème d'infanterie de Midgar qui allons le gagner vous allez montrer aux troupes qui sont en poste chez nous la supériorité de Midgar oui chef sur ce vous avez quartier libre jusqu'à la parade cela dit vous feriez bien de répéter vos formations oui chef même les tenues ça fait très air gamarade Légend, tout à l'heure. Ils se préparaient pour la parade ? Sûrement oui pour impressionner le nouveau patron bah J'osais pas en parler pour pas vous embêter, mais... C'est plus fort que moi. De quoi ? Rufus va sûrement passer tout près de nous. Ce serait bien dommage de pas en profiter, non ? Je dis pas qu'on va l'assassiner, mais on pourrait lui dire ses quatre vérités et lui mettre un bon gros bourg pif au passage. Moi, je suis en partie d'accord. Les Turcs, ils nous ont bien promis qu'ils allaient arrêter de nous poursuivre. Mais l'homme à manteau a parlé de s'occuper de nous, je crois. J'aimerais que ce soit précis, moi. Oui, t'as raison. Mais bon, ça doit pas être facile de rencontrer le président. Il y aurait bien un moyen. On prend d'assaut la parade ! Non. Les participants seront en grande partie des gardes. Ils seront beaucoup trop nombreux pour qu'on les affronte tous. Il n'y a qu'en faisant partie de la parade qu'on pourra approcher Rufus. Comme ça, on devrait pouvoir lui parler sans créer d'agitation. Sérieusement ? Bien sûr. Mais oui, bonne idée ! Ouais, pas mal. Raid et Barrette, il faut vérifier l'accès au port ainsi que l'état de la sécurité. Et à cette occasion, voyez s'il y a des manteaux noirs. Pourquoi nous ? Il va falloir porter des uniformes de la Shinra. Rien de plus adéquat. Oh, la ferme. Je vais me préparer. Avant tout, je dois me trouver un uniforme. Et nous, tu nous oublies ? Nous aussi, on y va. Ça doit être par là. On m'a pas joué. Ok, Eric, camarade. Ah, les voilà. Oh, pas mal, vu de près. Bon, changeons-nous. Ouais. Non, mais tu vas pas les regarder non plus, c'est changé. S'il te plaît, on recule deux, trois pas. Ça faisait longtemps. Hum. Ah, je... M'enlève. Hum. Tenez aux armes correctement quand même Vous trois, je ne crois pas vous avoir vu à l'entraînement Vous n'allez tout de même pas me dire que vous êtes en retard Mes excuses chef Mes excuses chef Bande d'imbéciles Comprenez-vous seulement à quel point la parade d'aujourd'hui est importante pour nous Dépêchez-vous d'entrer, on va voir si vous impressionnez la commandante Et appliquez-vous bien si jamais vous faites la moindre erreur Il fait peur le mec Il fait peur le mec sérieux Garde à vous On peut dire que vous avez du tout paix d'avoir manqué l'entraînement J'imagine que vous vous croyez être fin prêt pour la parade Très bien, si vous commettez la moindre erreur Je veillerai à ce qu'on vous jette dans la gueule d'un morbole Compris ? Attends, l'osange rouge on appuie un coup, l'osange chaude on appuie plusieurs fois et l'osange bleu on maintient Oh ça va être compliqué Vous êtes prêts non ? Dans ce cas, commencez ! C'est le truc de l'arme anglaise non ? Avec la danse avec le gun, ou américaine aussi le fond Je sais plus Donc on crampe C'est bon C'est bon parfait dis-moi où étais-tu caché tout ce temps que diriez-vous de lui confier la tête du peloton pendant la parade et merde félicitations je te promeux dès maintenant au grade de capitaine de la septième d'infanterie de Midgard nous te confions un rôle très important tu seras en tête du défilé et donneras l'exemple aux autres l'obtention du prix présidentiel reposera entièrement sur tes épaules tu n'auras donc pas le droit à l'erreur oui c'est quand même une tête de bon au début de la parade rendez-vous à Junon Sud et regroupez les gardes de notre compagnie bien qu'ils soient en permission ils se déplacent sûrement groupés pour bien faire il vous faut réunir au moins cinq unités ici sur la manche de leur uniforme ils ont tous l'écusson de la septième d'infanterie lorsque ce sera fait conduisez-les au site de la parade à Junon Nord je ne tolérerai pas le moindre retard cette fois c'est bien compris et maintenant au travail oui on s'en est pas trop mal sorti dis on pourra vraiment s'approcher de refus en étant c'est pas le plan normalement c'est refus sans personne qui ne va pas le voir c'est osé audacieux alors on doit réunir des gardes qui sont en ville ouais dispersion j'ai clé des gardes avec un c'est pas une gare là c'est bon je peux prendre la photo donne-moi tout ah capitaine vous tombez bien c'est quand vous voulez merci infiniment la photo est parfaite je n'aurais pas fait mieux la pause est terminée la parade va bientôt commencer je pense que c'est pas 5 gardes c'est une unité voilà la garde anti-mute on a récupéré on doit bien bien repérer un groupe bon main gauche est pause et ma tralette main gauche est pause et ma tralette oh putain la réunion de thomas deux heures vous pouvez leur expliquer c'est votre première fois pour boire avec nous vous devez commencer par enlever vos casques c'est la règle qu'on suit qu'est ce qu'il y a attendez un peu vous vous laissez pousser les cheveux attendez vous vous adressez à notre capitaine capitaine vous êtes ici dans un bar un peu particulier on ne peut pas y garder son casque la pause est terminée maintenant sortez tous d'ici nom de dieu était particulier quand même c'est pas une qui me suivent les liens si voilà il nous suit et puis bon je suis suivi je suis suivi voilà donc est ce qu'il y a on a occupé imbécile c'est notre capitaine la parade est sur le point de commencer suivez moi et personne à la traîne oui et de trois regardez ça ne serait pas barrette c'est ce que vous voulez vous voyez bien que je suis jamais qu'un simple marin moi pourquoi vous regardez comme ça oh la gueule de barrette je vais vérifier comment on sera au bord et de votre côté vous vous en sentez bien on dirait ouais la chine ragne y voit du feu on vise le prix présidentiel et ben je suis impressionné tu devras nous encourager désirez-vous une chambre la citadelle de junon me dé... hein ? qu'est-ce qu'il y a ? une armurie une armurie une armurie une armurie la parade sera aussi retransmise à l'ingard pas vrai ? nous ne proposons que des matérias de la plus haute qualité nous attendons avec plaisir votre prochaine visite oui je me demande bien de la parade sera aussi retransmise oui ah c'est vous capitaine pour l'ensemble mettez-vous en rang la parade est sur le point de... oui chef Bon ouais, les derniers on les a vues. Ici il y a des jets qui ont mis le cœur d'air en famille des troupes. Là il y a du monde. Eh ben dis donc la vache ! C'est Junon qui recevra le prix présidentiel. C'est parti ! Septième d'infanterie de Midgar, à votre commandement ! Je vois que cette fois tu n'es pas en retard. La parade va bientôt commencer. Une garde, un spécial, une garde, une spéciale, une garde. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qui a-t-il ? Certains sont probablement allés boire pour se motiver. Dépêche-toi ! Je peux pas vous remettre, je vous entends de les rassemblements ! Septième compagnie d'infanterie de Midgar, écoutez bien ! C'est parti ! Compagnie ! Aujourd'hui, c'est le monde entier qui nous regarde. Cette parade doit être parfaite. Et puis... N'oublions pas non plus que nous portons les espoirs de tous Midgar. La pression pèse sur nos épaules. Cependant, restons confiants et fiers. Avec le capitaine à notre tête, nous serons parfaitement menés. Si nous suivons tous son exemple, nous n'aurons aucun problème. N'est-ce pas, capitaine ? Oui. C'est à toi. Faut conclure. Aujourd'hui, nous allons reporter le premier prix. Et bien sûr, le prix présidentiel. Dites-vous bien que c'est là notre seul objectif. Oui, chef. Ensemble, nous ne pouvons pas perdre. Oui, chef. Il s'enjaillait tout seul. Il s'enjaillait tout seul. Oh putain, on a peur du cloud. Il s'enjaillait tout seul. À quand remonte le dernier tir ? Il y a cinq ans, monsieur. Faites-en un à la cérémonie. C'est-à-dire que... Monsieur, même si nous n'effectuons un tir qu'un défunt cérémoniel, cela violera les conditions de cesser le feu avec le Wutai. Qu'importe. Faisons leur savoir qu'une nouvelle époque a commencé. Bien parlé, monsieur. Je suis d'accord. Le public appréciera sûrement le feu d'artifice surprise. Monsieur, il est bientôt l'heure. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Par ici. Bonjour. Je vous parle en direct de June en or. Regardez un peu ça. Quelle foule immense. Quel enthousiasme. Tout le monde attend ici avec impatience le moment où le président Rufus arrivera. Voici l'entrée en scène de la brigade motorisée. Impressionnant. Ils ont une telle maîtrise de leurs engins. Ils ont une telle maîtrise de leurs engins. Regardez, le président Rufus vient juste d'arriver. Écoutez cette clameur venant de la foule. C'est assourdissant. Que se passe-t-il ? La parade s'est arrêtée ? Tout est prêt, monsieur le président ? Bien. Voici le début d'une nouvelle ère. Tirez ! Tirez ! Alors ça, c'est une surprise ! Un tir vient d'être effectué avec le grand canot Hamako, le célèbre symbole de Junon ! Wow ! Aaaaaah! La parade va actuellement sauf main à Junon Nord et la dernière unité va bientôt défiler. L'élite des groupes de Midgar, la 7ème compagnie d'infanterie vient juste d'arriver. Leur capitaine semble extrêmement déterminée. Ces troupes et lui veulent remporter le prix présidentiel pour encourager la reconstruction de Midgard. Et maintenant, nous allons justement voir quelle performance il nous réserve. Mesdames et messieurs, la 7ème compagnie d'infanterie de Midgard ! À gauche ! Gauche ! Premier mouvement, commencez ! Une solide performance. Il ne compara moins d'aujourd'hui. Je crois bien que nous ajustons à une performance historique. Deuxième mouvement, commencez ! C'est comme s'il ne formait qu'un seul homme. Je crois qu'il y a un certain nombre de gens de qui était le pire. Un certain nombre. Non ! Si on ne fait pas, Il y a un certain nombre de gens de la vie. Je pense que c'est ça. En fait. Quelle fluidité dans leur mouvement ! C'est parti ! La septième compagnie d'infanterie commence très fort ! Ses membres sont applaudis par le public pour cette prestation exceptionnelle ! La foule est impatiente de voir la prochaine performance ! À gauche ! Gauche ! Formation à but ! Voilà qui est bien exécuté ! Dernier mouvement ! Commencez ! Ils font ça avec tant de brio ! On enlève beaucoup de petits diamants ! Ils ne se sont pas suffisamment entraînés ! Je suis sûre qu'ils n'ont pas encore montré tout leur potentiel ! Personne ne suit la même catégorie ! La septième compagnie d'infanterie de Midgard vient juste de terminer sa deuxième performance ! À présent, nous procédons au décompte des votes d'une chère des spectateurs ! Voyons ! Quel en est le résultat ? On a certes pu relever quelques moments d'hésitation, mais leur capitaine a su leur transmettre son enthousiasme ! Avec un tel emprunt, on peut s'attendre à un vrai feu d'artifice pour la fin ! On peut dire qu'ils sentirent plutôt bien ! Quels tristes spectateurs ! Hé, mais ils se pient quand même ! C'était génial, hein ? Quelle synchronisation parfaite ! Les ordres du capitaine sont intimes ! Nous y voilà ! Cette dernière performance marque la fin de la parade ! Et maintenant, nous finissons de comptabiliser tous vos votes, chers téléspectateurs ! Très bien ! Voyons le résultat ! La septième compagnie d'infanterie de Midgard a dû conclure son intervention avec assurance et fermeté ! Je devine que vous êtes tous impatients de voir quel jugement le Président Refuse Shinra portera sur cette solide performance ! Cette question qui se pose désormais, c'est qui va renporter le Présidentiel ? La question qui se pose désormais, c'est qui va renforcer le Présidentiel ? Restez avec nous pour suivre la Mobis Nepri en direct ! Oui, aucune inquiétude, ils ignorent qu'ils soient surveillés. Je vais m'entretenir avec eux. De tous côtés, suit les manteaux noirs. Très bien, monsieur. Fini de se reposer. Il faut reprendre la traque des manteaux noirs. Mesdames et messieurs, la parade en l'honneur de notre nouveau président est un succès. Mais félicitations à tous. Nous le devons à votre profondément et à votre enthousiasme. Le président est très satisfait de votre performance. Bien. Maintenant, nous allons passer à la cérémonie de remise des prix. La première récompense est attribuée à l'escadron ayant offert la meilleure performance de toute la parade. Le prix de la meilleure prestation revient à... La brigade motorisée de sécurité... Oh, le fils de la pute. OUIEI ! 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 Pote... 呦 нельзя ! Ou bon… Mais pourquoi ? Abands, commandant ! OK ! OUE ! C'est très bien... Surtout15�JC Et maintenant, la remise du prix présidentiel. Monsieur le Président, à vous. Lorsque mon défunt père était président, il a permis à la modeste fabrique d'armes qu'était la Chimera de devenir la plus illustre compagnie au monde. Par ailleurs, il nous a apporté le confort de l'énergie Mako. Et donc, avant toute chose, je veux exprimer mon immense gratitude envers lui. Parmi vous qui suivez cette cérémonie en direct, je suis sûr que certains sont peu rassurés à l'idée qu'un jeune homme comme moi devienne le nouveau président. Ne craignez rien. Je vous fais la promesse que la compagnie Chimera continuera de s'épanouir. En ce moment même, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Et pour cela, le monde doit changer. Nous devons abandonner le passé. Tous ensemble, il nous faut marcher courageusement vers l'avenir. Aujourd'hui, marque le qu'on y parle. Je suis là pour vous montrer la voie. Vous pouvez me suivre sans crainte. Ensemble, nous allons trouver la Terre Promise. C'est avec une volonté et une intégrité inébranlables que j'accomplirai mon devoir vers vous. Vous avez ma parole. Oui, désormais. Ouvrons ensemble à la création d'un monde nouveau. Sur ce, passons au prix présidentiel. Le gagnant est... La septième compagnie d'infanterie de Midgard. La septième compagnie d'infanterie de Midgard. La septième compagnie d'infanterie de la Président a désigné, c'est une compagnie d'infanterie de la Présidente. Et maintenant, je vais vous remettre le prix. Vous trois, devant moi, approchez-vous. Allons, venez. Comme vous le voyez, les membres de la septième compagnie d'infanterie que le Président a désigné se dirige en haut de l'estrade. Salut ! Votre performance était sans aucun doute la plus impressionnante. Septième compagnie d'infanterie de Midgard. Vous méritez le prix présidentiel. Félicitations. Le président d'Ordfus-China félicite les trois cartes de la septième compagnie d'infanterie. Il ne veut aucun doute que ces derniers doivent être très élu en ce moment. Et ils s'essaient de contenir leur joie dans notre... Je désire parler en privé avec ces trois personnes. Coupe la transmission. C'est quoi ce bordel ? Pardon, laissez-moi passer ! Attends, regarde ! C'est la guémine, elle va tout faire foirer. Ou l'inverse. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Recule. Mais enfin, monsieur ! Cloud Strife. Je me suis renseigné à ton sujet. Tes états de service sont intéressants. Tu me plais bien. Par conséquent, que dirais-tu de faire un marché avec moi ? Actuellement, je dois œuvrer de toutes mes forces à la reconstruction de Midgar. Si ces habitants ne retrouvent pas vite une vie normale, la Shinra risque de perdre énormément en crédibilité. Pour me concentrer sur cette tâche primordiale, j'ai bien l'intention de me débarrasser de tout ce qui est superflu. Tu peux être plus clair ? Je veux parler du lègue encombrant que nous a laissé mon père. La récupération de l'ancienne échappée de la tour Shinra. Le recouvrement d'un sujet de laboratoire volé. Et enfin, l'arrestation des membres d'Avalanche. Tous ces objectifs ne sont rien d'autre que des distractions. J'aimerais donc, si possible, m'en libérer. Alors, tu ne vas plus nous poursuivre ? C'est ce que tu veux dire ? Oui. Toutefois, nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des gens. Si j'étais vous, je resterais à l'écart de Midgar. La Shinra n'a plus besoin de moi ? La Shinra va changer. Tu nous as parlé d'un marché. Tu veux quoi ? Que vous éliminiez, Sephiroth. C'est un monstre que l'ancienne Shinra a créé. Une relique du passé. J'aimerais m'en charger moi-même, mais nos ressources ne nous le permettent pas. Pourriez-vous le faire pour moi ? On accepte. Vous savez comment le retrouver ? Nous allons suivre les Monteau Noir. C'est une bonne idée. Mais tous ces pauvres gens... Qui sont-ils ? Des ombres de Sephiroth, auxquelles elles sont connectées. En les suivant, vous devriez retrouver sa propre trace. C'est ce que pense le professeur Ojo. Ouais. Je devrais pouvoir monter par là. Ninja. 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 Ouais. Merde. Je veux dire et parser septem sponshi nope. Go, Geral. Sous-titrage ST' 501 Regarde, elle est là-haut Bordel, c'est vraiment pas le bon moment Ta vengeance est la mienne Allez, on se concentre Nous sommes d'accord Tu nous fais la promesse ? Tu le diras à tout le monde ? Au professeur Ojo ? Et au Tork aussi ? Oui, cela va de soi Encore une fois On se concentre Voilà, il faut bien viser Non mais, il suis dessus Encore une fois, on se concentre Voilà, il faut bien viser Comme ça J'y suis presque Parfait Fais pas ça ! Attention ! Hé, vous là-bas ! Dois-je comprendre que c'est votre réponse ? Non, attends Vous le regretterez Bande de voriens Monsieur, il faut partir Retrouvez-moi l'agresseur ! Laissez pas plus, elle se terrorise Cette attaque, c'était Yuffie ? Sans doute Qu'est-ce qu'on fait ? On ferait mieux de s'en aller Cloud Je refuse, il est mort ou quoi ? Il s'est tiré Merde, on fait quoi maintenant ? J'ai aperçu un manteau noir Il se dirigeait vers le port Allons-y, nous aussi C'est très surveillé là-bas D'après ce que j'ai vu Ça devrait aller avec ses uniformes Vous avez qu'à y aller en premier Moi, je vais rester Et conduire la septième d'infanterie A l'écart du port Tout seul ? Ça va aller ? Ouais En surlots, ce sera plus facile Capitaine ! On se retrouve au port Capitaine, à vos ordres Ceci est ultra confidentiel D'après nos renseignements L'agresseur serait à Junon Sud Je vais me charger De transmettre cette information Vous allez prendre les devants Et commencer les recherches sur place Si vous me permettez Capitaine D'après nos derniers renseignements L'agresseur se serait déguissé Et il est fort possible Que lui et ses complices Se cachent parmi nous Y aller seul serait trop risqué Nous allons donc vous accompagner En tant que septième d'infanterie de Midgar Nous sommes inséparables Si jamais quelqu'un nous attaque Même s'il porte cet uniforme Nous n'aurons d'autre choix Que d'ouvrir le feu Oui, tu as raison Je crois que pour l'instant On ne peut se fier qu'à nous Une fois que le garde de l'ascenseur du port Sera informé Nous irons à Junon Sud Et participerons à l'attaque de l'agresseur Suivez-moi Oh, nouvelle arme Arme unique Oula, je ne perds pas quand même Beaucoup d'attaque J'aurai pas de pitié Le capitaine s'envoie Putain, j'ai trop D'un côté tu te dis Ouais, ok Mais d'un côté Les pauvres gardes Ils étaient vraiment en mode On protège notre ami Parce qu'on ne sait jamais Les pauvres gardes peuvent être des méchants Putain, ils entretuent leurs propres amis Pour un faux Quelqu'un Pas de bonne pour eux C'est trop facile Où es-tu ? Quelle est-ce ? C'est vrai ? Quelqu'un a essayé d'assassurer Affirmatif, l'agresseur s'est enfiée vers Junon-Sud. Je dois transmettre l'information. Je vois. Merci. Tenez, ce sera peut-être utile. Ah, mec d'ensole. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a appelé qu'il s'était enfui vers Junon-Sud. Des capsules. Je dois. D'accord. Merci. On a appelé qu'il s'est passé. 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 J'ai mis une vidéo d'un mec qui explique tout son set, les attaques et tout toi. Bon t'es chiant à de pasader toi. Les mecs disaient justement en fait que si tu prends Chiori en fait t'as albedo plus quoi et c'est un albedo amélioré donc et vu qu'il y a très peu de points positifs pour albedo aujourd'hui en gros personne n'a envie d'un albedo plus quoi. Le design du perso ? C'est vrai que le design du perso reste sympa mais derrière qui essaie de mettre de l'argent entre guillemets pour un perso que tu utiliseras plus du tout après. C'est peut-être pas le coup toi. Tu aurais pu me prévenir que tu comptais participer à la parade mon ami. Je t'aurais invité à rejoindre ma brigade motorisée. Dommage. Ma chère demoiselle, m'a donc fait faux bon ? C'est qui cela ? Notre public bien sûr. Il se trouve que toi et moi sommes désormais de véritables légendes. Écartez-vous. Bien. Si seulement tu savais comme j'ai attendu cet instant avec impatience. Mais avoue, toi aussi tu avais hâte, non ? Finissons-en rapidement. Ne sois pas si impatient mon ami. Tout d'abord place à la musique ! Ensuite, l'accroche ! Et voilà ! Maintenant, tout d'ignore ! Nous, mon cher ami, nous pourrons enfin commencer ce rendez-vous grand ami ! Et laissez libre cours à nos émotions dans notre rivalité ! Pour vous ! Sous-titrage ST' 501 ! Ah c'est scripté encore sérieux. Donc mon cher ami il m'énerve énormément. Sachant qu'il était déjà dans la partie 1 dans la phase 7 remèques pour la première partie. En occasion, Rammu ! Oh, c'est vrai qu'il y a qu'aimé cette machine Oh, la transcendance qui passe On l'a rencontré plusieurs fois dans le jeu déjà, pas deux fois Et deux fois, il n'arrête pas de faire mon cher ami, mon cher ami, mon ami Ah, il est énervant Ça a été drôle que la rousselle lui tombe sur la tête, toi On dirait que tu es encore plus fort et rapide qu'avant, mon cher ami Ah non, ce combat n'est qu'entre toi et moi Pour mon ami En amour À ce que je vois, tu as su commander tes subordonnés avec courage Je n'en attendais pas moins de toi, mon cher ami Étant moi-même le capitaine de la brigade motorisée de Midgar Je te présente tout mon respect Et pour cette bienveillance envers tes hommes, je t'offre ça Accepte-le Un porte-clé Et une peluche Tous mes respects, Cloud Je t'offre une peluche et un porte-clé Tu trouveras un ascenseur un peu plus loin Il mène au port Tu me l'as suivi ? Quel cliché des vieux Des vieux combattants Des vieilles séries, toi J'ai peur de la réaction des soldats Qu'ils vont comprendre qu'on n'est pas Qu'on n'est pas vraiment le capitaine, toi Qu'on s'attache à ces petits gars Maintenant, vous devez aller à Junon Sud Vous voulez bien nous expliquer, s'il vous plaît ? Au sujet du type en moto ? Comment dire ? C'est juste un rival Oui, nous l'avions deviné Ce que nous voudrions savoir C'est pourquoi vous cherchez à vous débarrasser de nous Devons-nous comprendre que nous ne sommes rien de plus qu'un fardeau pour vous ? À moins naturellement Que ce ne soit vous l'agresseur en réalité J'aime pas ce genre d'accusation Attention à ce que vous dites Inutile de vous fâcher Ce n'était qu'une plaisanterie Nous savons que l'agresseur est une jeune femme Ça ne peut donc pas être vous Mais bon, le message est clair Ce que vous voulez, en fin de compte C'est que nous vous laissions seuls quelques instants Nous avons manqué de tact Veuillez nous en excuser Veuillez nous en excuser Bon Ok pour cette fois Grâce à vous Nous nous sommes sentis bien plus unis qu'auparavant Jamais nous n'oublierons l'euphorie de la parade Toutefois, quand on y réfléchit Nous venons juste de faire votre connaissance Ce sentiment de ne former qu'un seul homme Peut-être qu'en fin de compte Ce n'était que notre imagination Bien sûr que non, voyons Moi aussi je ressentis la même joie Mais bon, je crois que vous m'avez bien compris Je voudrais qu'on me laisse seul maintenant Capitaine, nous reverrons-nous un jour Oui, bien sûr Ils sont mignons quand même Ils sont mignons C'est des bras cheap coins Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'a pas de coffre dans le coin Si je veux regarder alors Le truc de l'arme Désordre s'appelle Je suis soulagée que le président Bon alors Le plus sûr C'est de laisser Est-ce qu'ils ont déjà attrapé Les coupables de l'attaque Cloud Ça a été Ouais Bon, c'est pas tout Mais il est temps de partir au croisière Avec nos chers manteaux noirs Bien Suivant Il contrôle Tous les passagers Qu'est-ce qu'on fait On monte par l'arrière I go Qu'est-ce que vous fabriquez là ? On est là pour À la parade On a gagné le prix présidentiel En récompense On a le droit d'aller à Costa del Sol On doit prendre ce bateau C'est ce qu'a dit le président Rufus On ne m'a rien dit de tout ça, moi Oui Mais vous savez bien comment il est, le patron Ceux-là derrière, ils viennent aussi ? Oh, ils sont là depuis quand ? Capitaine, on a une querelle entre des passagers Pouvez-vous venir, s'il vous plaît Il y a beaucoup de gens capricieux aujourd'hui Installez-vous en deuxième classe La plupart des passagers sont des gens distingués Alors, surveillez vos manières Et toi, retourne à ton poste au lieu de bailler au corneille À vos âmes Et votre chien, il doit rester dans la cale C'est d'accord Allons, allons Ah non, pas vieil mercenaire Je vais pour l'univers faut ais-moi Unệu Chien change 17 18 19 19 20 20 Ah non, pas lui. Non, mais ça alors, quel culot. Cet air marin tire la peau, non ? Comparé à celui de Munga, il est plutôt agréable. Il est un peu trop salé à mon goût, si tu veux mon avis. Elle est super classe et lui il a transformé Cloud en femme pour le faire danser dans l'épisode d'avant. Donc tu sens le QTE danser avec les stars sur... Non, jamais. Mais depuis, les personnes de grande taille me font un peu peur. Ah, je comprends. Je suis là si tu veux parler. En fait, après ça, les choses se corsent un peu. Oh non, ne me dis pas qu'il y a eu encore pire. Disons plutôt, plus important. Mon premier amour. Lecq ? Oui, on est fait. Oh, chut, chut. C'est nous. Tu me diras la suite une autre fois. Alors, Cloud, ça donne quoi ? Les manteaux noirs ont été réunis en deuxième classe. Il n'y a aucun signe de la Shinra. On peut enlever nos déguisements maintenant. D'accord. Alors, pour finir, garde à vous. Ce fut un honneur. Au fait, refuse à proposer un marché. Pas vrai ? L'intervention d'Agamin Shinobi a tout fait tomber à l'eau. Mais honnêtement, je pense que c'est mieux comme ça. Peu importe qui la préside, la Shinra reste la Shinra. Je ne veux pas négocier avec eux. Chers passagers, bienvenue à bord du Shinra 8. Ici Titov, votre capitaine. Notre croisière vers Costa del Sol se passe bien. Et nous devrions arriver à l'heure prévue. Nous sommes ravis de vous avoir à bord. Et vous souhaitons à tous un excellent voyage. À ce propos, si vous souhaitez vous divertir, sachez qu'un tournoi de Queen's Blood va bientôt commencer. Nos passagers désirent d'y participer pourront s'y inscrire dans le salon. Nous espérons vous y voir nombreux. Vous avez entendu ? Il y a un tournoi de Queen's Blood. On va faire un petit point de sauvegarde ici. Avec un petit cut. Surtout partagez, likez et ouvrez.